Alors avant de continuer le cours et de parler de tous les autres résultats de formule des progrès totale composée de tout ce qu'on peut faire avec ces variables aléatoires à support infini j'ai juste envie de continuer sur le cours d'hier pour essayer de faire deux exercices, alors ils ne sont pas forcément super faciles on va voir pour lesquels, comment on fait etc comment on fait pour pour obtenir des lois de variables et appliquer juste ces règles là sans faire des choses trop 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 méchantes alors pour ça il y a deux exercices qui me paraissent plutôt pas mal pour faire des choses qu'on sait déjà faire et rajouter cette couche de montrer que cette variable là a une espérance c'est clairement une variable à support infini ici on a une loi d'une variable qui est clairement à support infini et on rajoute des choses sur sur son sur ce est-ce que vous montrez que ça met une espérance ceci a peut-être une espérance on va dire que ça ça peut être une variance donc des choses très très qui ont vraiment à voir avec ce qu'on vient de voir et ce sont les nouveaux résultats dont on doit savoir on doit savoir mettre en place allons-y donc on va commencer plutôt par l'exercice 12 qui est un tout petit peu plus simple que l'exercice 5 qui est abrupt l'exercice 5 avant vraiment de regarder la vidéo je vous insiste vraiment à essayer de me trouver une façon d'expliquer ça par rapport plutôt à la j'ai envie de dire à la méthodologie qu'on avait développée en dénombrement clairement les tirages ne sont pas équilibrés donc ce n'est pas du dénombrement donc la question c'est est-ce que vous pouvez ramener ça à un pas ou pas il y a 4 tirages qui sont faits ici enfin il n'y en a pas k il y en a k plus r qui sont faits comment vous faites pour arriver à obtenir ça c'est vraiment un dénombrement assez compliqué enfin un dénombrement ce n'est pas du dénombrement ce n'est pas les 4 formules dénombrement mais c'est une probabilité à calculer un peu plus compliquée que d'habitude mais qui s'explique très facilement si vous pensez à vos lois de référence tout simplement allons-y pour ça donc supprimons les exercices je vais peut-être juste reprendre très très vite un tout petit bout de l'énoncé de l'exercice 2 et les deux premières questions on voit ce qu'on obtienne et c'est tout hop je copie ça ça ne marche pas voilà c'est bon là je vais décaler hop voilà alors allons-y donc on dispose de 3 pièces une numérotée 0 une numérotée 1 qui est équilibrée une numérotée 1 qui donne pile à coupure et une numérotée 2 qui donne face à coupure on choisit une pièce au hasard et ensuite on lance la pièce indéfinie on note les événements donc AI c'est l'événement on choisit la pièce numéro I PK c'est on obtient pile au nulancé numéro K mais sur FK c'est PK barre et on considère la variable X le rang d'apparition du premier pile et la variable Y qui est le rang d'apparition du premier face on vient de donner à X la valeur 0 si on ne obtient jamais pile et écrire la valeur 0 si on ne obtient jamais face c'est déterminer la probabilité de X égale 1 ok on va commencer par ce genre de calcul alors la probabilité que X égale 1 c'est assez facile il peut se passer trois choses bon en fait on a un arbre pour X égale 1 c'est tout simplement pour que ça se réalise on peut tirer la pièce d'abord on tire la pièce 1 alors il y a la probabilité c'est A0 A1 ou A2 alors comme on fait un tirage de pièce au hasard c'est clairement du 1 tiers 1 tiers 1 tiers et maintenant pour chacune de cette pièce là on peut faire pile ou face alors celle là c'est avec des probabilités 1 demi 1 demi avec la pièce A1 elle fait pile avec probabilité 1 la pièce A2 elle fait face avec probabilité 1 et du coup encore une fois ce qu'on cherche à faire ici c'est uniquement donc si j'essaye de montrer à peu près ce qu'il peut se passer c'est que la probabilité de x égale 1 c'est à dire de faire pile au premier lancé c'est cette branche là plus cette branche là donc c'est clairement la somme de deux branches disoins donc si je dois justifier ça c'est tout simplement je vais pouvoir le faire par probabilité totale tout simplement donc allons-y on va expliquer ça alors pour la probabilité totale elle se fait sur le SCE qui est ici à la racine donc je vais dire on a A0 A1 A2 SCE sur oméga donc par formule des probabilités totales la probabilité de x égale 1 ça devient une somme de trois probables c'est la probabilité sachant A0 de x égale 1 fois la probabilité de A0 plus la probabilité selon A1 de x égale 1 fois la probabilité de A1 plus la probabilité selon A2 de x égale 1 fois la probabilité de A2 donc tout simplement la probabilité que x ou 1 selon A2 ça fait 0 donc cette proba là je vais me permettre de la je vais la calculer ici en dessous je vais me décaler un peu non plus de place donc clairement ce que j'ai dit la probabilité sachant qu'on a la place à 0 c'est du 1 demi fois 1 tiers plus ensuite ici ce que j'ai derrière c'est clairement la probabilité sachant A1 de x égale 1 c'était 1 fois 1 tiers plus ici j'ai du 0 fois 1 tiers c'est la somme de mes branches en fait j'ai du 0 ici parce que je n'ai pas de chemin inverté donc encore une fois ça me demande bien qu'on a le droit de considérer des probabilités qui va le déroule pour des événements impossibles donc ceci ça me fait du 1 demi plus 1 ça me fait du 3 demi fois 1 tiers ça me fait donc du 1 demi donc la probabilité que x vaut 1 c'est tout simplement 1 demi et on a une multiplication parfaitement correcte de ce calcul et on l'a bien remarqué par un arbre ok maintenant il nous demande la probabilité que x est égal à n ça vaut 1 tiers de 1 demi plus 107 alors c'est exactement le principe généralisé ici avec un tout petit peu de logique sur l'expérience qu'est-ce que je veux dire par là on va effacer tout ça alors je vais essayer de garder quand même donc je peux tout effacer je suis trop loin donc c'est pas grave on va tout effacer et on va recopier encore une fois l'immensez ça va aller en plus vite donc si je veux tout simplement faire la question 2 il faut juste un tout petit peu de logique par rapport à l'arbre qu'on avait fait tout à l'heure que je vais recopier quand même si j'avais à 0 je peux faire des piles ou des faces à chaque tirage si je suis tiré à 1 je ne peux faire que des piles si j'ai tiré à 2 je ne peux faire que des faces du coup la question c'est qu'est-ce que je peux dire pour tout n supérieur ou égal à 2 des probabilités conditionnelles c'est quoi la probabilité sachant à 0 de x égale n c'est quoi la probabilité sachant à 1 de x égale n et c'est quoi la probabilité sachant à 2 de x égale n ce qui m'intéresse surtout c'est ce qui se passe pour les deux dernières tout simplement parce que celle-là clairement puisqu'on est obligé de faire pile on va faire le premier pile au premier lancé donc puisque x c'est le rang d'apparition du premier pile faire le premier pile à partir du zèle lancé ce n'est pas possible et pareil puisque cette pièce ne fait que des faces faire le premier pile à un minimum tirage ce ne sera pas possible donc la seule chose qui nous reste c'est si on a fait à 0 quelle est la probabilité de faire le premier pile au premier lancé au énième lancé alors là plein de façons on peut le calculer si on veut calculer cette probabilité là c'est tout simplement la probabilité sachant que la pièce est équilibrée de faire sachant à 0 de faire f1 impaire f2 impaire fn-1 impaire pn ça en fait je vous l'ai déjà calculé dans une autre vidéo de cette semaine sur la loi géométrique ce qu'on peut aussi dire maintenant c'est que ça si on reconnait une loi géométrique de paramètre 1 demi et que ça ça fait donc du 1 moins 1 demi puissance n-1 fois 1 demi et que cette probabilité là elle fait du 1 demi puissance n-1 donc puisqu'on a les trois probabilités conditionnelles par rapport aux événements A0, A1, A2 et qu'on est obligé d'utiliser une des trois pièces on peut tout simplement appliquer une formule des probabilités totales pour obtenir le résultat qui est là donc si on applique encore une fois la formule des probabilités totales à ce terme là on va obtenir ce qui va être dépassé maintenant donc on a encore que A0, A1, A2 est un SCE par FPT on a que la probabilité que X est égale à N donc c'est la probabilité sachant A0 de X égale N fois la probabilité de tomber sur A0 plus la probabilité sachant A1 de X égale N fois la probabilité de tomber sur A1 plus la probabilité sachant A2 avec X égale N fois la probabilité de tomber sur A2 et ça tout simplement avec les calculs que je viens d'expliquer ce que je viens de dire c'est que ça c'est du 1 sur 2 puissance N fois 1 tiers plus 0 fois 1 tiers plus 0 fois 1 tiers et donc on obtient bien notre fameux 1 tiers de 1 sur 2 puissance N donc pour le moment ces calculs là des calculs de probabilité standard ne disent rien d'autre que ce qu'on avait déjà vu avant ce chapitre alors maintenant on va poursuivre un petit peu dans l'exercice et voir un petit peu ce qu'on veut faire pour la suite là maintenant sur les questions 3, 4, 5 on va clairement arriver pour moi dans le coeur de ce qu'est le nouveau chapitre là il nous demande d'en déduire la probabilité que x au 0 alors tout simplement pourquoi ? parce qu'il est posé dans l'énoncé que si on n'obtient jamais pile ça passe 0 donc maintenant ce qu'on sait c'est que la probabilité de x égale 1 fait 1 demi on sait que la probabilité de x égale N pour toute N supérieure ou égale à 2 c'est 1 tiers fois 1 demi puissance N et donc maintenant ce qu'il nous demande c'est clairement la probabilité que x au 0 bon ben c'est clairement on a tous les événements sauf la probabilité de x au 0 ils veulent qu'on utilise la structure de probabilité et le fait que la somme de toutes les probabilités vale 1 donc c'est encore une fois la somme de la série on sait puisque c'est une loi de probabilité que que la somme pour N égale 0 à plus l'infini des probabilités de x égale k ça fait 1 donc ce qui est équivalent à écrire que la probabilité de x égale 0 plus la probabilité de x égale 1 plus la somme pour N égale 2 à plus l'infini des probabilités de x égale N sur les mien indices N et j'ai mis un k soit on a un k ici soit on a un N ici tout ça ça fait 1 donc ça c'est équivalent à écrire encore une fois que la probabilité de x égale 0 qu'on veut calculer c'est 1 moins 1 demi je remplace moins la somme pour N égale 2 à plus l'infini des 1 tiers de 1 demi puissance N on sait que ces séries sont convergentes on n'a pas besoin de le justifier ici on a une expérience donc on a une loi de probabilité donc ça ça fait 1 demi moins je peux sortir le 1 tiers de ce calcul et là je m'entends avec la somme des termes de série géométrique sauf que je commence à N égale 2 donc je vais clairement poser un changement d'indice je vais poser ici K qui vaut N moins 2 si je pose ça je commence bien à K égale 0 et bien sûr N qui vaut K plus 2 jusqu'à plus l'infini encore de alors je n'ai pas le droit de faire un changement d'indice sur une somme infinie je me permets de le faire ici pour gagner un tout petit peu de temps mais officiellement il faudrait revenir à une somme infinie si on veut être parfaitement correct vis-à-vis du programme mais tout simplement ça ça me fait la somme des K plus 2 donc je peux encore sortir à un quart de ce calcul donc ça me fait du 1 demi moins 1 tiers fois 1 demi au carré et maintenant je me referai avec la somme pour K égale 0 à plus l'infini des 1 demi puissance K qui est la somme des termes géométriques dont je connais la valeur donc je peux y passer tout ça alors je voudrais essayer de garder la fin je vais mal gérer mon matériel de calcul j'aurais dû l'écrire autrement c'est pas grave je vais reprendre de là-haut donc la probabilité de X égale 0 c'est tout simplement donc du 1 demi moins 1 douzième de tu recopies la somme K égale 0 à plus l'infini des 1 demi puissance K ce qui me fait du 1 demi moins 1 douzième de 1 sur 1 moins 1 demi donc ça se fait du 1 demi ça va faire du 2 ça fait du 1 demi moins 1 sixième et ça ça se calcule en 1 tiers alors j'ai fait un calcul de série pour obtenir ce nombre-là ce nombre-là maintenant est tout à fait logique du point de vue de l'expérience dans quel cas est-ce qu'on n'obtiendra jamais de pile c'est quand on a pris la pièce qui ne donne que des faces quelle est la probabilité d'obtenir la pièce qui ne donne que des faces c'est un tiers mais cette justification on pourrait la faire par un autre moyen lorsqu'on aura justement le théorème de la limite monotone sur les événements de probabilité mais ici avec nos éléments de ce chapitre on peut tout à fait le faire par des calculs de somme de série voilà pour cette probabilité de x au 0 on va recopier du coup les questions il faut qu'ils suivent montrer que x admet une espérance et la calculer puisque la probabilité que x vaut 0 et la probabilité que x vaut 1 ne sont pas importantes pour l'espérance on peut juste montrer pour la question 4 c'est juste étudiant la convergence de tout simplement sigma pour n plus supérieur ou égal à 2 des n fois probabilité de x égale n donc c'est égal à la série pour n qui peut être égal à 2 des n fois 1 tiers de 1 demi puissance n ça je ne vais pas m'embêter beaucoup je vais tout simplement dire que ça c'est égal à la série de termes général je vais mettre 1 tiers en facteur je vais aussi sortir à 1 demi donc en fait ce que je vais mettre en facteur ce n'est pas 1 tiers c'est 1 sixième et ce que je vais avoir c'est du n fois 1 demi de n moins 1 ici je retrouve le terme général de la série géométrique dérivée comme j'ai le terme général de la série géométrique dérivée ça je sais que ça implique que la série est convergente donc qu'elle possède une espérance et maintenant je peux la calculer donc pour ça je vais le faire proprement je vais revenir à une somme finie ce que je n'ai pas fait tout à l'heure donc je ne vais pas partir de l'espérance de x calculons je vais partir d'un calcul de somme finie je vais le faire là-haut pour ne pas écrire de bêtises et pour avoir de la place je vais partir d'un truc qui ressemble je vais faire calculons la somme pour n égale 0 à grand n des n fois probabilité de x égale 1 donc je vais séparer en calcul je vais dire ça c'est 0 fois la probabilité de x égale 0 plus une fois la probabilité de x égale 1 et je vais mettre maintenant c'est plus la somme pour n égale 2 à grand n des n fois probabilité de x égale 1 je fais ça de sauvance que l'expression n'est pas la même pour 2 ou plus pour ce qui se passe avant et ce que je viens d'utiliser c'est partial donc ça clairement la probabilité de x égale 1 ça me fait 1 demi plus la somme pour n égale 2 à grand n des n fois 1 tiers fois 1 demi puissance n que je vais recopier exactement comme je l'ai fait pour établir la convergence que c'est plus petit que 1 sixième de n fois 1 demi puissance n moins 1 alors ici il manque le terme d'ordre 1 pour avoir ma série géométrique de référents dont je connais bien la somme donc ça je vais écrire que c'est 1 demi plus 1 sixième de encore une fois je vais appliquer châle je vais agiter le terme d'ordre 1 qui manque alors si je l'ajoute il faut que je l'enlève donc c'est moins une fois 1 demi puissance 1 moins 1 donc ça ça me fait 1 demi plus 1 sixième de je vais recopier ma somme pour n égale 1 à grand n des n fois 1 demi puissance n moins 1 alors ce terme là ça fait du puissance 0 donc c'est du moins 1 et donc tout ceci ce nombre de gauche là tant 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 vers plus l'infini vers espérance de x ce nombre de droite là tant en tout cas juste celui là tant 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 vers plus l'infini 3 petit n c'est le grand n ici excusez-moi vers tout simplement c'est la somme de la dérivée de la géométrique donc c'est du 1 sur 1 moins 1 demi au carré ça c'est tant vers 4 donc au final on a le calcul qui est là et qui nous dit donc espérance de x par passage à la limite ça fait du 1 demi plus 1 sixième de 4 moins 1 et ça ça me fait une espérance donc ça me fait du 3 ça me fait du 1 demi ça me fait une espérance de 1 en moyenne ça arrivera au premier tirage donc voilà pour ce calcul d'espérance et se prouver sa convergence je rappelle que puisqu'il suffisait de prouver sa convergence puisqu'il fallait le calculer on aurait pu directement passer à ce calcul ce qui prouvait que ça existait tout simplement ce qui aurait fait gagner un peu de temps mais je voulais vous montrer que si vous n'arrivez pas à faire le calcul de la somme vous pouvez quand même parler de la convergence etc on reprend une dernière fois ce sujet on nous demande de montrer que l'espérance de xx-1 possède une espérance et en déduire que x possède une variance et vérifier que le dx fait 4 tiers donc on va s'en servir je vais essayer de travailler un petit peu intelligemment non pas en quelques secondes je vais remettre là les résultats que je vais vouloir nous servir à chaque fois alors ce qu'on vient d'obtenir est mince je vais te refaire une bêtise on va refaire tout ça là-bas c'est que l'espérance de x que je viens de trouver elle fait 1 on va se servir aussi dans les calculs je ne reprendrai pas que l'espérance de xx-1 ça fait tout simplement l'espérance de x² moins l'espérance de x et à partir de ça on va établir ça alors montrer que ceci possède une espérance donc étudions la convergence de série pour n supérieur ou égal à 0 normalement des n n-1 à la probabilité de x égal à n alors ce terme là c'est la même chose qu'étudier la série pour n supérieur ou égal à 2 parce que les termes entre ordre 0 et 1 sont nuls et donc maintenant ce qui est bien c'est que je peux exclure le terme ça me fait du n-1 fois 1 tiers de 1 demi puissance n et là encore une fois je vais faire ma petite bidouille que j'ai fait juste avant c'est que là j'ai du n-1 donc j'ai presque la série idéale et des secondes de la géométrique même s'il me faudra n-2 donc je vais forcer à apparaître je vais vous parler du terme général j'ai pas besoin de plus 1 tiers de 1 demi puissance n c'est du n-2 plus 2 donc ça ça me fait du 1 douzième 1 tiers fois 1 quart de n n-1 1 demi puissance n-2 ceci je vais dire que c'est le terme général de la série dérivée seconde de la série géométrique pour x égale 1 demi donc convergente et donc ça on sait que ça converge ce qui implique que la série des n-1 t de x égale n converge donc l'espérance de xx-1 existe maintenant je peux faire le calcul en mesure que x possède une variance et vérifier que la variance fait 4 tiers il faut clairement faire le calcul de cette espérance si on vous redonne cette indication là c'est pour vous en fassier le calcul et j'ai été très bête de garder mon truc dans un point et j'ai mal géré les trucs bon je débute avec ce nouveau logiciel donc je fais des erreurs pardon mais normalement il est assez puissant pour que je fasse tout ce que je veux donc maintenant j'en étais à je vais vous faire le calcul de l'espérance de xx-1 là je vais me permettre de faire une somme infinie pour aller un petit peu plus vite l'espérance de xx-1 à la limite puisque vous avez déjà fait des calculs vous vous revenez au somme finie je mettrai si vous voulez le faire sur une copie je dirais ah oui non je ne peux pas écrire là-haut donc je vais essayer je vais t'effacer je vais écrire juste je devrais revenir au somme finie puis passer à la limite je ne le fais pas pour la limite alors vous allez dire en même temps que vous avez écrit ça vous aurez pu passer au somme finie par la limite en gros c'est juste pour dire vous l'avez fait une fois avec des sommes infinies il y a vraiment beaucoup de calcul la deuxième fois vous le faites avec des sommes infinies en expliquant ça et la troisième fois vous le faites avec des sommes infinies sans plus rien d'expliquer c'est juste vous savez ça vous fait gagner du temps donc la série pour n égale 2 plus l'infini des n n-1 fois 1 tiers de 1 demi puissance n c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure c'est du 1 douzième enfin c'est du 1 tiers fois 1 demi de la tête carré de la somme pour n égale 2 à plus l'infini des n n-1 fois 1 demi puissance n-2 ça fait tout simplement du 1 douzième du 2 et ça c'est une somme de référence qui fait du 2 sur 1 moins 1 demi au cube 1 demi au cube ça fait 8 donc ça ça fait du 16 douzième qui fait du 4 tiers est-ce que c'est ça qu'ils veulent donc ça c'est l'espérance de xx-1 alors pourquoi ça a marché oui ça a marché à cause de ça donc ça c'est l'espérance de xx-1 l'espérance de x carré tout simplement par le calcul que j'ai passé mais qui était dans le coin c'est tout simplement l'espérance de xx-1 plus l'espérance de x donc ça fait du 4 tiers plus 1 et maintenant la variance de x c'est tout simplement l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré et donc ça ça fait du 4 tiers plus 1 moins 1 au carré ça fait bien du 4 tiers il y a la bonne variance voilà pour cet exercice classique avec des calculs de séries tout le long et c'est des nouveaux calculs de proba mais qui font plus beaucoup plus après le somme de séries qu'à autre chose voilà pour ça dernière chose la question 6 je ne la remets pas à l'écran très très vite pourquoi est-ce que y a la loi de x y c'est ce qui compte pas l'apparition du premier pile mais l'apparition du premier face puisque l'expérience est parfaitement symétrique en pile et face il est évident que x et y ont la même loi voilà ce qui permet de finir cet exercice donc attaquons maintenant l'exercice 5 comme je l'ai dit c'est un exercice du même genre peut-être même encore plus proche de ce qu'on a fait pour parler d'espérance et de loi et de choses comme ça c'est vraiment une généralisation de ce qu'on faisait avant seule chose la question 2 est un petit peu subtile donc on va la traiter en long, en large en travers par différentes méthodes par deux méthodes une qui me paraît logique et rapide et une autre qui est si vous ne voyez rien et que vous vous appelez un tout petit peu d'intuition enfin d'intuition sur comment on peut prouver quelque chose quand on voit rien donc ici on nous parle de en fait on lance une pièce jusqu'à temps qu'on fasse r pile elle n'est pas forcément équilibrée cette pièce et on note x c'est la variable qui compte le nombre de faces obtenues avant le r et le r c'est une variable un peu particulière première question on nous demande x de oméga alors première chose clairement c'est que x compte le nombre de faces qu'on a obtenu donc pour moi x de oméga c'est clairement un nombre inclus dans le grand n et maintenant si je veux faire dans l'autre sens plutôt c'est que quel que soit k appartenant à le grand n ce qui est qui s'égale dans le sujet ici le tirage qui effectue dans cet ordre k pile k pile je vous le compte des faces n'importe quoi k face puis r pile ça c'est un tirage qui existe et il donne x égale k alors normalement on doit vérifier que cette probabilité de cet événement est non nulle je ne l'ai jamais fait c'est pas trop important mais si on vous le demande la probabilité de cet événement c'est tout simplement un effet k face donc c'est 1 moins p puissance k fois p puissance r qui fait r c'est une généralisation un peu de la loi la loi la loi mais voilà donc cette deuxième ligne là me permet de prouver que x de ohm que n est inclus dans x de oméga et donc x de oméga ça fait ok voilà pour ça on efface on remet on rajoute une couche comme ça on n'effacera plus le sujet allez je peux pas bon très important maintenant la question c'est là où ça va être très intéressant c'est comment on trouve cette formule alors je rappelle on est dans un on peut démontrer une probabilité on vous donne la formule donc c'est sûrement que c'est un petit peu dur dans quel cas on est là si on a x qui vaut k on est en train de faire k plus r tirage alors on a de la chance c'est que les tirages sont indépendants par contre ils ne sont pas tout simplement ils ne sont pas épuis probables alors donc ce que j'avais dit c'est d'essayer de se baser sur les probas du sujet pour essayer de se ramener un produit un produit de probas à un terme alors le problème c'est que faire sortir dans une étude de probas à un terme un k parmi r plus k moins 1 c'est pas tout à fait naturel alors ce n'est naturel que dans une seule loi et c'est une loi de référence qu'on connait pour un des termes comme ça c'est dans la loi binomiale donc il va falloir essayer d'expliquer des choses par rapport à une loi binomiale si on y arrive de toute façon ça ressemble très fortement à une loi binomiale on va pouvoir s'en sortir tout simplement à partir de ça c'est bon à savoir donc ici l'idée c'est d'essayer alors ici normalement l'idée naturelle dans la méthodologie c'est d'essayer d'écrire ça comme un produit de probabilité à un pas par rapport à la proba de référence qui est P ou à moins P c'est ce qu'on a fait par exemple en prenant la loi géométrique ou dans l'université précédent par contre je ne vois pas du tout comment rapporter ce terme-là avec ce principe-là ce terme-là pour moi dans des probabilités non indépendantes il n'arrive naturellement que lorsqu'on considère la loi binomiale donc quand on considère la loi binomiale on a des termes de ce genre-là avec des cas par minien et des cas par s on peut peut-être expliquer les choses simplement à partir de la loi binomiale alors ce qu'on va essayer de faire et pour ça il faut comprendre un peu mieux le tirage donc il faut comprendre l'événement l'événement x égale k pour qu'on ait on lance jusqu'à temps qu'on a obtenu exactement r pile et qu'on compte le nombre de faces obtenues c'est nécessairement l'événement on fait p en k plus r donc alors si je l'appelle faire pile je vais me donner mes notations je vais noter pi l'événement faire pile oh, il y a un tirage et inter et l'événement d'après il est dur à expliquer et c'est on fait k face sur k plus r moins un tirage indépendant et donc les tirages étant indépendants la probabilité de x égale k c'est clairement la probabilité par indépendance des tirages de l'événement p k plus r on s'en fiche où est le tirage mais cette probabilité là de faire un pile c'est p fois la probabilité de mon événement on fait tel là avant je l'appelle je ne sais pas événement t k r donc c'est la probabilité de mon événement p kr sauf que alors on peut essayer de dénombrer ça mais ce qui marche bien c'est juste de dire que faire k face sur r k plus un tirage ça c'est réaliser k succès dans une expérience de Bernoulli de paramètres alors le succès c'est faire face donc paramètres 1 moins p sur k plus r moins 1 lancé et donc cette probabilité là ça devient p fois la probabilité que x égale k alors non la variable s'appelle déjà x donc je vais l'appeler y quand y suit d'après ce que je viens de dire une binomiale de paramètres k plus r moins 20 et de paramètres 1 moins p donc on connait cette loi c'est une loi de référence et si je l'écris on va voir que je vais obtenir le résultat du sujet donc ma probabilité que je viens d'écrire c'est la probabilité donc x égale k c'était p fois la probabilité donc d'une binomiale donc de faire k succès parmi r plus k moins 1 tirage je retene bien ce terme là la probabilité du succès c'est du 1 moins p puissance k et la probabilité de l'échec c'est donc du 1 moins 1 moins p puissance nombre de tirage r plus k moins 1 moins le nombre de succès k et donc ça ça fait du p r plus k moins 1 j'ai bien du 1 moins p puissance k tout ceci dans la parenthèse ça fait du p et j'ai du r plus k moins 1 plus k ça fait du r moins 1 p puissance r moins 1 fois p ça fait du p puissance r et voilà ce qu'on obtient pour la loi binomiale négative et on a bien la formule de dénombrement qui nous était demandée allons-y pour la question 3 donc on sait que la probabilité de la loi binomiale négative est ce terme-là et on va vouloir calculer son espérance alors là c'est une technique que je vais vous montrer pour le calcul de l'espérance très souvent pour le calcul si on vous demande de calculer l'espérance alors déjà ma question est mal posée il faudrait plutôt poser la question de est-ce que l'espérance converge et si oui elle a calculé mais de toute façon si on vous demande le calcul c'est que ça converge mais ici c'est vraiment plutôt pour montrer le calcul qui a déjà été un tout petit peu long donc je préfère me précipiter un tout petit peu c'est que pour calculer une espérance il faut toujours avoir une somme de référence sauf que là ce qu'on cherche à calculer c'est la somme on voudrait connaître la valeur de la somme pour k égale 0 1 plus l'infini de k parmi r plus k moins 1 p puissance r 1 moins p puissance k pardon et ça on est utilisé par k alors comment on peut se baser sur cette somme-là est-ce qu'il y a une somme de référence qu'on connait on connait des sommes avec des k parmi n mais c'est basé sur la formule des binômes qui s'arrête à n donc une somme infinie avec des k parmi n on ne connait pas on n'a aucune somme de référence qui permet de faire ça alors dans un sujet un peu plus long ça pourrait être basé sur la partie 1 qui aurait fait des calculs de série comme on le verra sur un autre exercice mais ici si on ne vous donne rien c'est qu'il faut se baser sur quelque chose qu'on connait et en fait il faut comprendre quelque chose c'est que dès qu'on a déterminé une loi ce qu'on a utilisé dans l'autre exercice quand on a calculé la probabilité de x égale 0 et c'est dès qu'on connait une loi on connait une somme tout simplement je ne vais pas parce que j'ai la 10 secondes on sait que la somme pour k égale 0 à plus l'infini je ne mets pas le k devant mais si je fais juste la somme des probas donc de k r plus k moins 1 p puissance r 1 moins p puissance k ça, ça fait 1 et ce résultat là va être ultra important parce que ceci est une somme qui ressemble à celle-ci et dont on connait la valeur donc comment est-ce qu'on va calculer cette somme tout simplement en refaisant apparaître cette somme-ci qui va lui ressembler très fortement donc allons-y pour le calcul faisons-nous proprement pour le faire proprement on va d'abord tout simplement revenir à une somme finie on va calculer la somme pour k égale 0 à grand n des k fois k r plus k moins 1 p puissance r 1 moins p puissance k il y a plusieurs choses à dire pour faire cette somme clairement ça va se jouer sur ce terme-là principalement on l'a déjà vu notamment pour l'espérance et la variante binomiale on a des simplifications de coefficients quand on met un k comme ça on sait en effet je fais le calcul ici que k parmi n ça fait du n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel donc si on multiplie ça par k ça rajoute un k ici les k simples et phi ça ça fait du n factoriel sur k moins 1 factoriel n moins k factoriel on a perdu la symétrie en bas à cause du k moins 1 on a force à réapparaître ça va faire du k moins 1 factoriel je vais mettre du moins k moins 1 factoriel et si je mets du moins k moins 1 ça fait du plus 1 ici je vais mettre du n moins 1 donc si je fais apparaître un n moins 1 en bas je perds la symétrie avec ce qui se passe en haut ça fait que je peux réécrire plutôt du n moins 1 factoriel et ça ça fait n fois n moins 1 k moins 1 donc cette formule-là on l'a déjà vu plusieurs fois c'est cette transformation-là classique qui permet de calculer ce genre de somme alors il y a un petit souci c'est qu'on décale d'un cran dans l'autre sens donc il faut qu'on commence à 1 mais ça pose pas de soucis parce que quand k vaut 0 ça c'est nul on va dire terme nul pour k égale 0 donc si le terme est nul pour k égale 0 je pourrais dire que c'est la somme pour k égale 1 à n j'applique ma formule ça ça va devenir alors le r plus k moins 1 parmi k ça va devenir du k moins 1 j'ai du r moins 1 là-haut mais ça fait du r plus k moins 2 je ne l'ai pas noté mais il y a r plus k moins 1 qui apparaît donc et derrière j'ai encore à multiplier je n'ai pas fini ça pourrait être sur la même ligne mais j'ai toujours beaucoup de place t puissance r 1 moins t puissance k donc voilà pour cette somme clairement cette somme maintenant elle fait apparaître du k moins 1 donc comme elle fait apparaître du k moins 1 je vais essayer de décaler l'indice pour revenir à quelque chose qui ressemble à du k comme ce qu'il y a là-haut donc je vais par exemple poser j égale k moins 1 donc ma somme va revenir à une somme pour j égale 0 à n moins 1 alors j'ai du r plus k moins 2 donc j'ai du r plus j moins 1 je vais avoir du j mon r plus k moins 1 va devenir du r plus j je vais avoir du p puissance r et du 1 moins p puissance j plus 1 tout simplement ok là-dedans il faut voir ce qui se passe à peu près mais ok alors il se passe des choses un petit peu compliquées ici mais on peut s'en sortir tout simplement cette somme je peux la séparer en deux à cause du r plus j qui est là donc d'un côté je peux écrire c'est la somme pour j égale 0 à n moins 1 je vais revenir en arrière et je vais mettre ça dans l'autre calcul pour pouvoir repartir de là après alors hop voilà hop on va revenir ici c'est pas grave et donc on va dire que ceci c'est la somme pour j égale 0 à n moins 20 donc des j parmi r plus j moins 20 r et r 1 moins t et j plus 1 plus la somme pour j égale 0 à n moins 20 des r plus j moins 20 j et r 1 moins t puissance j plus 1 ok alors avec ça maintenant je peux continuer mon calcul on va basculer on va effacer tout simplement tout ce qui est là voilà on peut basculer là c'est pas grave donc j'ai mon calcul qui est là-haut donc j'ai fait ma somme finie que je ne recopie pas qui est égale à ce terme là en bas alors qu'est-ce que je peux faire de ce terme là alors je vais changer un tout petit peu de couleur pour qu'on voit un petit peu ce qui va se passer parce qu'il va se passer quand même pas mal de choses un peu particulières ce terme là ne dépend pas de j je peux le sortir ici j'ai un plus 1 qui est un peu parasite ici j'ai un plus 1 qui est un peu parasite par contre ici j'ai un terme qui dépend de j que je vais devoir garder donc comment je peux réécrire cette somme tout simplement c'est que ça va faire r fois 1 moins t fois la somme pour j égale 0 à n moins 1 des j parmi r plus j moins 1 p puissance r 1 moins t puissance y et de ce côté là si je sors le j je vais avoir du 1 moins t somme pour j égale 0 à n moins 1 r plus j moins 1 parmi j j'ai un j qui traîne le même devant p puissance r 1 moins t puissance j alors ce qui tombe bien c'est qu'on a fini les calculs mais il faut s'en rendre compte ce nombre de gauche là quand n tend vers plus l'infini le but c'est qu'il converge vers l'espérance de x ici j'ai du r à moins t mais ce terme là quand n tend vers plus l'infini fermant par la somme qui est là-haut cette somme là c'est exactement la même sauf que je vais en passer qu'à par j ça ça fait 1 alors par contre à cause du j qui est là je n'ai pas la même somme que là-haut pour ce terme là par contre j'ai quelque chose d'un peu particulier c'est que si je note ça c'est l'espérance j'obtiens du 1 moins t espérance de x donc en fait j'obtiens ce qu'on appelle une équation sur l'espérance l'espérance de x ça devient du r facteur de 1 moins t plus 1 moins t e de x donc si je passe tout de l'autre côté ça va me faire du 1 plus t moins 1 fois e de x qui est égal à r 1 moins t et donc ça ça va me donner que l'espérance de x ça va faire du r 1 moins t sur t et on a trouvé l'espérance de cette variable aléatoire alors je n'ai pas fait sa convergence il faudra tenir sa convergence pour pouvoir faire ça mais je voulais aller un tout petit peu vite parce que ce calcul de somme est déjà assez lourd voilà pour ce cet exercice et ce calcul d'espérance c'est 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 c'est